Bienvenue à cette capsule Destination qui est une présentation de... Présentation de... Ah oui! Une présentation de Toyota! C'est toujours commode d'avoir une aile de mémoire avec soi. Évidemment, je vous fournis les informations logistiques, disons ça comme ça, pour pouvoir vivre la même sortie de pêche qu'on a vécu hier, nous, ici, sur le fleuve Saint-Laurent dans la région de Montréal. En fait, plus précisément, on a pêché près des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. Il y a beaucoup de poissons qui s'accumulent là en fin de saison. Pour se rendre là, bien évidemment, il faut pouvoir mettre le bateau à l'eau. Nous, on est venu à la descente du parc Marie-Victorin, qu'on peut accéder via l'autoroute 132 sur la rive sud de Montréal. C'est une rampe de mise à l'eau qui est gratuite. Mais par contre, il y a quelques places de stationnement seulement. Sinon, il y a d'autres possibilités. Évidemment, il y a la rampe qui est sur l'île Charon. Maintenant, il faut payer des frais de stationnement assez élevés quand même, une trentaine de dollars au moment de faire cette capsule-là. Je ne sais pas si ça va changer pour l'année 2020. Puis, par contre, à un certain moment donné dans la saison, en fin de saison, on met une barrière. Donc, à un certain moment donné, on n'a plus accès à cette rampe de mise à l'eau-là. Mais il y a quand même aussi celle de la 36e avenue à Pointe-aux-Trembles, puis aussi le parc Saint-Laurent à Répantigny. Donc, ça, c'est des endroits où on peut se mettre à l'eau. Parmi les choses à vérifier, évidemment, c'est est-ce que si on a quelqu'un qui reste prêt ou si on peut venir voir, est-ce que c'est gelé? Comme là, nous, ça va très bien. Il n'y avait pas de glace. Est-ce qu'il y a des icebergs qui descendent? À un certain moment donné dans la saison, je suis déjà venu pêcher ici, moi, à la mi-décembre. Puis, il fallait aller doucement. Il y avait des blocs de glace, des plaques de glace qui descendaient. Donc, il faut se méfier un peu de ces choses-là. Ce secteur-là, ici, Île-Notre-Dame, Île-Sainte-Hélène, pour la Chigant, je dirais que c'était davantage un endroit pour faire de la quantité. Si j'avais plutôt pêché dans le secteur de l'embouchure des rivières à l'Assomption des Prairies et Mille-Îles, c'est à l'endroit où ces rivières-là se jettent dans le fleuve. Cette grande zone-là, on aurait eu davantage la chance de prendre des gros échigants, des grosses pièces. En gros, c'est ça. Pour le reste, c'est le fleuve Saint-Laurent. C'est un plan d'eau public. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir vous amuser. Régulièrement, ici, on peut pêcher jusqu'à la mi-décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada